Moi je suis fondatrice d'un fonds d'investissement qui s'appelle 2050 donc on affiche la temporalité mais on affiche aussi la mission qui est de justement façonner un futur fertile et on investit dans ce qui va nous permettre d'y arriver, c'est à dire dans des objectifs comme comment est-ce qu'on va tous manger de manière saine d'ici 2050, comment on va prendre soin de notre santé au quotidien, comment est-ce qu'on va pouvoir vivre sur la terre et de l'habiter de manière durable et produire de manière durable, donc tout le sujet de la décarbonation des industries mais aussi comment on fait évoluer les modèles éducatifs et culturels pour y arriver, pour que chacun puisse y contribuer et qu'on restaure la confiance à la fois au cœur des sociétés mais aussi au cœur des économies avec un système assurantiel qui nous couvre sur l'île louvériste et un système bancaire qui permet de financer cette transition sur le long terme, donc vraiment une stratégie d'investissement holistique pour pouvoir accompagner cette transition complète de l'économie avec un objectif qui est assez clair qui est qu'on puisse figer les énergies et les inspirations vers ce futur fertile. Duvernier est un très bon lieu pour fédérer les énergies des gens qui sont dans cette transformation et dans cette accélération, dans cette volonté d'accompagner la transformation durable de l'économie et on a besoin de se fédérer en tant qu'écosystème parce que c'est comme ça qu'on pourra se partager les bonnes méthodologies parce qu'on est au tout début de la transition donc elles n'existent pas encore, qu'on arrivera à cumuler les énergies et faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs communs.